Bonjour à tous, aujourd'hui on va entamer une nouvelle étape du projet de composition en architecture, c'est tout ce qui concerne l'aménagement et le dimensionnement. Alors vous verrez que l'aménagement et le dimensionnement c'est une phase très importante car on est directement en lien avec l'utilisation future des locaux. Donc votre aménagement sera une proposition bien sûr que vous ferez à votre client, votre futur client et cette proposition elle va permettre de mettre en avant plusieurs côtés, c'est-à-dire le respect du programme. Donc par exemple si on vous demande un séjour pour six personnes, vous allez lui prouver grâce à votre aménagement qu'effectivement six personnes peuvent bien s'installer dans le séjour. Mais également aussi ça mettra en avant la qualité de votre projet. Donc grâce à l'aménagement vous allez pouvoir lui dire, bon imaginons on s'assied dans le canapé, quelle vue je vais avoir ? Si vous avez travaillé avec une double auteur ou une grande baie qui donne sur un jardin par exemple, vous pourrez vous projeter et lui dire, bon ben voilà, du séjour vous aurez telle et telle vue. Et c'est un atout du projet. Donc ça vous permettra de mettre vraiment en avant les qualités de votre projet. Alors dans l'aménagement, donc il y a plusieurs phases, c'est-à-dire déjà il y a le mobilier en lui-même. Donc ici je vais vous présenter plusieurs powerpoints. Un sur le dimensionnement du mobilier, une autre partie sur l'agencement. Donc c'est-à-dire comment on positionne un mobilier par rapport à un autre, quelles sont les distances de recul. Ensuite je vous proposerai un powerpoint sur le mobilier intégré. Donc ça on verra, c'est spécifique aussi à l'architecture. Et ensuite on vous présentera d'autres powerpoints sur l'aménagement spécifique de certaines pièces, comme la cuisine ou la salle de bain. Ok ? Donc tout d'abord, l'aménagement, donc on va commencer par le mobilier en lui-même, c'est-à-dire les dimensions propres du mobilier. Donc il faut savoir que forcément le mobilier, il est conçu par rapport aux dimensions du corps humain. Donc ici on vous a mis deux, trois profils qui sont d'ailleurs très intéressants à reprendre pour le cours de moyens d'expression. Quand on vous demande de dessiner des personnages, par rapport, pour mettre dans vos coupes, ou dans vos perspectives, ou dans vos élévations. Donc ici on vous a repris toute une série de dimensions. C'est-à-dire que ça, ça sera un exercice intéressant à faire, même pour vous, dans votre carnet de croquis par exemple. C'est de se dire, tiens, quand je suis debout, les bras tendus, quel est l'encombrement total ? Quand je suis assis, quand je suis accroupi, quand je suis en tailleur. Alors, tout le mobilier, en fait c'est ce qu'on appelle aussi l'ergonomie et donc le confort, tout le mobilier est calculé par rapport aux dimensions du corps humain. Alors tout d'abord, donc ici, on va vous présenter certaines pièces, comme le salon, la salle à manger, les chambres. Donc il s'agit de dimensions globales, que vous pourrez d'ailleurs reprendre pour votre petit dossier d'aménagement. Vous pouvez aller chercher les informations dans ce qu'on a repris ici. Donc concernant le salon, on a repris par exemple la dimension d'un fauteuil. Il faut savoir qu'un fauteuil de salon n'a pas la même dimension qu'une chaise de bureau, ou qu'un fauteuil qu'on pourrait mettre dans une bibliothèque, ou des choses comme ça. Donc ça c'est une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on a tendance à sous-dimensionner certains éléments. Un fauteuil par exemple de 60 par 60 n'est pas un fauteuil qui fait partie d'une composition d'un salon. Donc ici on aura plutôt dans les dimensions générales, souvent 90 par 90. Après bien sûr, en fonction du type de fauteuil choisi, ou la marque, ou des choses comme ça, les dimensions changeront un peu. Mais on sait que si on part sur une dimension de 90 par 90, au niveau encombrement, on est bon. Donc l'idée de l'aménagement, c'est vraiment de se dire, est-ce que la pièce est bien dimensionnée pour pouvoir accueillir un fauteuil, un canapé deux places, un canapé trois places. Donc ici voilà, on vous a repris les dimensions d'un canapé deux places. Bon après forcément trois places. Donc ça c'est vraiment les dimensions propres du meuble en lui-même. Les canapés d'angle, les canapés avec méridienne. Alors ensuite, comme je l'ai dit, il y a aussi le positionnement d'un objet par rapport à l'autre. Si pour accéder par exemple à un fauteuil, il faut que j'escalade un autre fauteuil, dans l'agencement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut qu'on pense par exemple à avoir un dégagement suffisant pour pouvoir croiser ses jambes et s'asseoir correctement, profiter correctement du mobilier. Donc il y a plein de petites ici références sur comment j'aménage deux fauteuils ensemble, comment j'aménage un fauteuil et un canapé deux places. Donc ça vous avez à chaque fois l'encombrement plus ou moins que ça prend. Ici, dans le rectangle, on pourrait imaginer que c'est par exemple un tapis. Donc on sait que dans cette dimension-là, je peux venir disposer de deux fauteuils et j'arriverai à les utiliser correctement. Idem par rapport à cet petit aménagement, donc là on est sur un fauteuil et un canapé trois places, toujours la même chose. Vous voyez que si vous collez trop le fauteuil et le canapé, les genoux vont se percuter. Quand on va décroiser ses jambes, on va taper dans la jambe de son voisin. Donc il y a une distance à respecter entre chaque mobilier. Donc là, on vous a fait toutes les possibilités, canapé trois places, deux fauteuils. Et à chaque fois, vous avez plus ou moins l'espace nécessaire, de nouveau ici, on pourrait imaginer que c'est un tapis, de nouveau l'espace nécessaire pour pouvoir circuler, venir s'asseoir correctement et pouvoir profiter pleinement du confort d'un fauteuil. Là, on est sur des canapés deux places, trois places. Enfin, vous avez vu qu'après, ce sera à vous à jongler en fonction du dimensionnement de votre pièce pour savoir quel type de canapé vous mettez, si c'est un deux places, trois places, si plutôt vous allez travailler avec des fauteuils et un trois places. Mais en tout cas, si dans vos consignes, on va dire dans la demande du propriétaire, il souhaite avoir six places, il faut s'arranger pour pouvoir avoir six places confortables et avoir une circulation fluide autour de ces six places. Donc c'est en ça que va consister votre composition au niveau de l'aménagement. Donc là, pareil, d'autres solutions. Donc ça, on vous laissera regarder toutes les possibilités, mais d'un autre côté, c'est aussi à vous à nous faire des propositions. Il n'y a pas forcément une solution miracle qui fait, voilà, si je dois mettre un canapé et deux fauteuils, il n'y a que ça qui fonctionne. Non, il faut respecter les distances entre les différents mobiliers, mais c'est à vous à nous faire des propositions. Voilà, là, c'est quand on commence à devenir beaucoup plus nombreux. Alors ça, ce sont des dimensions, on va dire, à peu près minimum d'un autre côté. Donc vous voyez, il y a une séparation entre deux fauteuils, on va dire 30 cm. Une séparation par une table basse, on va dire 40 cm. Ce sont des dimensions minimum. Donc si on a un petit peu plus, ce n'est pas grave, mais si on a beaucoup plus, imaginons qu'à la place de 40 cm, vous mettiez 1,20 m, il n'y aura pas la convivialité, la communication souhaitée dans un endroit de détente comme un salon. Donc il faut trouver le juste milieu. D'accord ? Donc ça, ce sont des normes, on va dire minimum, mais à vous à trouver le juste milieu en fonction toujours du dimensionnement de votre pièce. Par rapport à la salle à manger, ça ne marche plus si ça y est, on va partir de quelque chose d'assez simple pour le dimensionnement d'une table, c'est l'espace nécessaire pour pouvoir mettre assiette couverte et manger correctement. Donc ici, vous avez toutes les dimensions. On partira sur 40 cm à 45 cm de profondeur, sur entre 61 et 76 cm. Ça, de nouveau, c'est de la théorie. Mais si on reste plus ou moins dans ces clous-là, on sait qu'on sera juste au niveau de notre proposition. Bien sûr, les chaises, là, on revient un peu, donc la dimension d'une chaise n'est pas pareille que la dimension d'un fauteuil de détente, on va dire. Ici, il y a quand même une fonction de pouvoir s'asseoir confortablement à table et de pouvoir manger. Donc tout ça est étudié par des designers, donc il y a des dimensions minimum. Alors les tables, c'est pareil. Si dans votre cahier des charges, on vous demande de pouvoir accueillir dix personnes à table, il va falloir dimensionner la table correctement. Car même s'il n'y a pas toujours dix personnes, mais qu'à un certain moment, à un instant T, la personne veut vouloir accueillir dix personnes, il faut qu'il y ait l'encombrement nécessaire pour pouvoir mettre dix convives autour d'une table. Les tables rondes, ça c'est pareil, ce sont toutes des normes. On verra que souvent, ça changera pas mal dans l'effet spatial, on va dire, recherché, de travailler avec une table rectangulaire, peut-être dans des pièces plus en longueur, et des tables rondes dans des pièces plus carrées. Les tables carrées, donc ça c'est idem. Donc ça, on vous invitera à chaque fois à aller regarder ces dimensions minimums quand vous ferez une proposition d'aménagement. Alors, tout ce qui est chambre, donc on a forcément les lits d'une personne et les lits d'une personne. Quand on parle de chambre enfant, en architecture, on ne va jamais aménager une chambre enfant avec un berceau ou quelque chose comme ça. On va l'aménager avec un lit d'une personne, en se disant que si un lit d'une personne, donc quand l'enfant commence à grandir, passe dans l'aménagement, forcément, l'aménagement d'une chambre bébé passera, car l'encombrement est beaucoup moins important. Concernant donc les lits de place, il y a une longueur qui ne change pas trop, on va dire que c'est la profondeur. Ça peut aller entre 1,90 m ou 2 m, mais le plus souvent, on considère 2 m. en architecture, c'est la convention. C'est ce qui vous permet aussi des fois, quand vous avez un plan et que vous n'avez pas d'échelle, ou qu'il n'y a pas d'échelle métrique, ça peut être un élément de référence. C'est-à-dire, s'il y a un lit dessiné, on sait que le lit fait 2 m. Donc on pourra retrouver et remettre l'échelle à la bonne échelle. Donc l'aménagement d'une chambre, c'est pareil, il y a plein d'aménagements possibles, mais en moyenne, si on veut une chambre pour 2 personnes avec un dressing, on sera sur un minimum de 12 m². Les chambres enfants, souvent, on prendra comme situation, comme je vous l'ai dit, un lit, une personne pour un ado, et on prévoira aussi un bureau. On se dit, tiens, on prévoit un dressing, le lit et le bureau. Ça, c'est un peu un aménagement type d'une chambre d'enfants, dans l'utilisation. Donc ici, on part sur 7,8 m². Ça, c'est un peu une petite erreur, car le minimum est quand même 9 m². Au niveau salubrité, une chambre ne pourra pas faire en dessous de 9 m², une chambre pour une personne. Alors, désolé, mais ça... Alors, tout ce qui est... Donc ici, je vous donne vraiment des dimensions globales. Après, on peut vraiment pousser encore plus loin et avoir des dimensions un peu plus particulières en fonction d'un aménagement qui sera du coup plus intégré. Mais ici, dans les dimensions propres du meuble, ce sont les grandes règles. Au niveau rangement, il y a vraiment différents types de rangement. Et c'est surtout la hauteur qui va définir quel type de rangement ou en tout cas à quoi s'adresse ce rangement. Vous imaginez bien que si vous disposez d'une collection de livres d'art et que vous allez le mettre sur le premier échelon, enfin, sur la première étagère, ça ne doit pas être forcément facile d'y accéder. Donc, tout ce qui est plus à porter, on mettra les objets dont on a le plus besoin ou en tout cas les objets qu'on consulte le plus. En sachant que la hauteur maximale d'accès va être 2 mètres 20. Donc, si je tends les bras, j'arriverai encore à attraper quelque chose à 2 mètres 20. Au-dessus, pas. Il faudra une petite échelle ou un escabeau ou quelque chose. Donc, ça, c'est aussi dans l'idée du mobilier intégré. Il faudra bien réfléchir à la position des différentes étagères. Donc là, je vous laisserai regarder dans le détail. Mais en gros, la logique, c'est ça. Tout ce qui est plus bas est plus difficile d'accès. Tandis que tout ce qui est à hauteur d'homme, bien sûr, beaucoup plus facile. Et en haut, possible, mais jusqu'à une hauteur de 2 mètres 20. Alors, il y a forcément aussi des distances à respecter. Comme on a vu tout à l'heure, entre le mobilier ou entre le mobilier et une paroi. Si, par exemple, vous laissez 60 centimètres entre un dressing et un mur, je n'arriverai jamais à aller chercher mon costume ou ma chemise dans le dressing. Donc, il y a des distances minimum. Il y a aussi une logique à avoir. Ici, ce sont des références qu'on vous donne. Mais il y a une logique de se dire si je dois m'accroupir pour aller ouvrir un tiroir, bien sûr qu'il va me falloir un certain dégagement. Voilà, idem pour les tiroirs. Si je veux voir ce qu'il y a dans une commode avec plein de tiroirs, il ne faut pas que le dernier tiroir soit trop haut. Donc, ça, c'est quand même toute une logique qui est basée sur les proportions du corps humain. Donc, ça, posez-vous la question quand vous mettez en place un aménagement. Bon, est-ce que c'est accessible ? Est-ce que je vais voir ce qu'il y a dans ce tiroir ? Est-ce que j'ai la dimension pour pouvoir me reculer et sortir quelque chose de ce tiroir ? Donc, voilà, il y a une logique à mettre en place. Il y a aussi quelque chose de très important, ça va être la profondeur du rangement. Une bibliothèque n'a pas la même profondeur qu'un dressing. Ça paraît logique. C'est-à-dire que dans une bibliothèque, je vais y ranger des livres. Dans un dressing, je vais y ranger des chemises et des t-shirts et des choses comme ça. Donc, on est plutôt sur une trentaine de centimètres de profondeur pour tout ce qui est bibliothèque. Ça n'empêche pas, bien sûr, dans votre composition, à certains moments, d'avoir des éléments qui ressortent ou des éléments plus profonds. Ça, ici, ce sont vraiment quelques normes de base. Bon, ben voilà, idem. Mais ça, je pense que vous êtes quand même au courant sur ce sujet-là, avec tous les magasins qu'on a autour de nous, on va dire de chaîne. Voilà. On peut avoir forcément différentes largeurs. On peut faire des compositions, que ce soit en 80 centimètres de large, en 40, en 60. Ça, ça fera partie de votre composition. Ici, c'est vraiment à titre indicatif. Voilà. Un meuble bas, on essaiera plus ou moins qu'il soit entre 60 et 65 centimètres de haut. Si je mets un meuble bas, mais qui fait 1m20 de haut, je ne pourrais pas positionner une télé, par exemple, dessus, car je vais me faire mal au cou en regardant cette télé. Donc, d'office, on revient au slide d'avance sur les proportions du corps humain. On imagine, je suis assis dans le canapé et j'essaye de regarder la télé. Mais si je dois lever la tête, c'est mal conçu. Voilà. Donc, idem pour des meubles un peu plus grands, ce qu'on va appeler plus ou moins des buffets. Là, on sera plutôt sur une cinquantaine de centimètres. Ici, c'est juste un exemple de penderie. Nous, dans le cas de l'aménagement de vos projets, on travaillera plutôt sur des dressings. Donc, c'est de nouveau du mobilier intégré. C'est-à-dire que ça ne sera pas une simple penderie qu'on va être imposée dans un coin de la pièce. Donc là, on reverra tout un slide sur les dressings. Mais grosso modo, un dressing sur mesure, on prévoit à 60 centimètres de profondeur. En sachant que l'aménagement propre du dressing fera 50 centimètres. Et puis, il y a un système de portes et de portes coulissantes ou battantes. Là, on prévoit 10 centimètres, plus ou moins, pour pouvoir avoir le système de fermeture et d'ouverture. Les commodes. Donc, ce qu'on appelle une commode, ce sera plutôt un rangement avec des tiroirs, pour ranger tout ce qui est chaussettes et compagnie. Donc ça, vous retrouvez toutes ces informations, on va dire, générales. Donc là, ici, on vous a juste montré un petit échantillon dans la maison sur mesure qu'on a ici. Donc ça, on vous le mettra à disposition. et un site internet qui s'appelle dimension.com où là, vous avez la représentation de mobilier en vue en plan, en élévation et même en 3D, je pense. Mais pour vous, déjà, vue en plan. Donc c'est intéressant d'aller déjà rechercher un peu et de prendre différentes informations sur ces deux ouvrages. Donc là, c'était juste, voilà, une petite présentation sur le mobilier en lui-même. Il y a des questions ? Ça, ça paraît logique. Vous pouvez trouver les informations sur la dimension du mobilier. Ensuite, nous, on va passer à quelque chose qu'on appelle le mobilier intégré. C'est-à-dire que si je veux faire une différence entre ce qu'on vient de voir, donc ce qu'on appelle, on a vu des meubles, donc ça, on va dire que c'est un objet mobile. Donc l'objet, je peux le prendre, je peux le déplacer. Je propose une disposition, d'accord, mais si un jour le propriétaire décide de réaménager, hop, il peut tout déplacer de place ou même de pièce. Ce qu'on appelle un mobilier intégré, alors il y a eu beaucoup de... C'est compliqué de trouver une définition très précise du mobilier intégré, mais en tout cas, ça sera un meuble construit de façon intégrante et permanente dans une construction plus grande. C'est-à-dire que celui-ci, je ne pourrais pas le bouger. OK ? Donc, j'ai essayé de vous faire une petite définition. Donc, on pourrait définir le mobilier intégré comme une entité composée de différents meubles, mais fixes, cette fois-ci, conçue afin de former un ensemble cohérent avec l'architecture. Donc, autant dans la forme, dans la fonctionnalité que dans le contexte. Donc, c'est vraiment un élément qui fait partie de votre projet d'architecture. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à concevoir votre projet, ce mobilier-là rentrera aussi dans ce processus de conception. Je vais vous montrer plein d'exemples après, vous montrant différentes utilisations. C'est-à-dire, face à une demande d'un propriétaire, je lui fais une proposition de mobilier intégré afin de répondre à sa demande et qu'est-ce que j'ai mis en place pour y arriver. Juste pour... Je vous ai mis quelques mots d'histoire. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs siècles, où le dessin du mobilier faisait partie intégrante de la mission de l'architecte. D'accord ? Donc, un architecte dessinait tout. Il concevait le projet et également une partie du mobilier intégré. Donc, ça, vous lirez. Mais enfin, c'est sûr qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait l'urgence de reconstruire. Donc, cette mission a été un peu délaissée. Mais aujourd'hui, on voit que certains architectes s'intéressent de nouveau aux mobiliers intégrés et plus aussi aux luminaires. Ils considèrent ça comme des petites architectures. Donc, pour ceux que ça intéresse un peu plus, justement, le mobilier d'architectes, il y a un ouvrage qui a été très bien fait là-dessus. Et donc, je vous ai repris... La référence est à la fin. Je vous ai repris ici quelques grands noms d'architectes qui ont conçu du mobilier intégré et aussi du mobilier mobile. Donc, c'est intéressant de taper juste quelques recherches et de se dire, tiens, ah, ils ont fait ça à telle époque. Vous voyez, à différentes époques. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont envie de plus s'intéresser à ça. Je vous invite à taper quelques noms sur Internet et aller voir les réalisations. Donc, ici, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, c'est un exemple qui est... Ce sont des exemples qui sont issus d'un ouvrage. C'est un bureau d'architecture d'intérieur parisien qui ont publié leurs 25, on va dire, meilleurs projets montrant la demande et leurs réponses. Donc, la demande des propriétaires et la réponse des architectes. Alors, beaucoup de projets ici sont des petits projets. Car, voilà, la plupart ont été réalisés à Paris ou dans la région parisienne. Donc, les superficies sont plus petites. Mais, dans la démarche, vous pouvez tout à fait adapter ce genre de choses-là à votre projet. Donc, si on commence ici avec ce qu'on a appelé le meuble escalier. Donc, vous avez à chaque fois le plan existant. D'accord ? Donc, vous voyez, dans la situation existante, c'était un simple escalier en béton qui était au milieu de l'espace à vivre et sous lequel se situait l'entrée. L'entrée de l'appartement. Donc, la demande des propriétaires, c'était de créer un meuble rangement. Voilà, la proposition des architectes a été de dire bon, on va travailler cet escalier comme une masse. On va venir enlever des choses. On va venir rajouter certains volumes. Et surtout, on va identifier l'entrée. Donc, vous voyez sur la photo ici, l'entrée se situe juste ici. Alors, afin de marquer cette entrée, on le verra peut-être mieux sur la dia suivante, les architectes ont proposé de créer un faux plafond. Donc, c'est-à-dire, on a un premier sentiment. La hauteur sous plafond n'est pas pareil que la hauteur sous plafond de la pièce de vie. Donc, on a un sentiment de sas. On rentre d'abord dans un petit espace où là, les architectes ont prévu une penderie et donc une sorte de vestiaire. Et après seulement, on découvre le volume de vie. Donc, voilà l'ensemble du projet. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que l'entrée se situe ici. Donc, vous avez vu, là, ils ne l'ont pas peint en jaune en réalité. Mais enfin, bon, ça, c'est une image de synthèse. Donc, l'entrée se situe ici. Grâce à des rangements, on a trouvé un côté bibliothèque du côté salon, un côté vestiaire du côté entrée. Et tout l'espace sous l'escalier a été aménagé avec des rangements coulissants. De plus, une petite estrade ici a été créée afin de démarquer l'espace et un petit banc pour pouvoir enlever les chaussures, ranger, etc. Une des autres demandes des propriétaires était de sécuriser cet escalier. Et ici, afin de lui laisser un côté aérien, le garde-corps a été conçu comme une seule paroi vitrée. Donc, je ne sais pas si vous voyez sur la photo, mais là, on voit un léger trait qui nous montre la paroi vitrée qui s'arrête juste ici. Donc, ça, c'est un projet intéressant parce que souvent, les espaces sous les escaliers restent vides ou restent non accessibles. Donc, quand l'escalier fait partie intégrante du volume de vie, autant le transformer en escalier meuble ou escalier objet et lui donner plusieurs fonctionnalités. Alors, un autre projet ici, donc si on regarde un petit peu le plan existant, c'est la zone de vie se situait à l'arrière et une chambre située ici, on va dire en partie haute. La demande des propriétaires était de créer une autre chambre. mais tout en gardant un espace de vie, on va dire correct, avec un coin salle à manger. Donc, l'idée a été, depuis l'entrée, de créer un meuble légèrement en courbe pour pouvoir créer deux chambres, un petit sas de nuit pour accéder à ces deux chambres et un meuble multifonction, on va dire, qui permet de séparer séjour et chambre. Donc, on voit ici qu'au plus, donc c'est une espèce de paroi qui ondule et au plus, cette paroi s'épaissit, donc on voit qu'elle change d'épaisseur, au plus, elle devient fonctionnelle. Donc, on y retrouve des rangements, au départ, des sortes de bibliothèques et puis ça devient carrément, quand l'épaisseur le permet, un meuble TV. Et de plus, ils ont gardé une connexion visuelle entre le salon et la chambre recréée. Ici, vous allez peut-être me dire, bon, cette forme de chambre, c'est un peu biscornue. Mais bon, voilà, là, on est dans des petits appartements, donc c'est des solutions adaptées à des surfaces plus petites. Mais grâce à ce projet, bon, voilà, les architectes ont pu répondre à la demande des propriétaires qui était de créer une chambre d'appoint tout en gardant une zone de vie agréable permettant à la fois le séjour, permettant d'installer un séjour et une salle à manger. Un autre projet ici, c'est donc de nouveau dans un petit espace, bien sûr, quand vous voyez la situation existante, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous choque dans le dessin. L'escalier est devant la fenêtre, en fait. Quand on voit le début de l'escalier ici, d'ailleurs, les dessins se chevauchent, donc il y avait une impossibilité d'ouvrir complètement la fenêtre à cause de cet escalier. Alors, comme l'espace, comme je vous l'ai dit, est petit, bien, voilà, la proposition des architectes a été de créer un escalier, donc, en plusieurs volets, un escalier suspendu, donc, pour créer un effet un peu plus aérien. Et à chaque volet, cet escalier permet, enfin, contribue à l'aménagement et offre d'autres possibilités. C'est-à-dire que quand on voit la première volée, la première volée, donc, c'est celle qu'on voit ici, qui est là, à un moment donné, la dernière marche de la première volée se continue d'un côté pour créer un bureau, tandis que la première marche, ici, se continue du côté du salon pour créer une banquette. Donc, voilà, c'est comment, à un moment donné, régler un problème d'escalier en en faisant carrément un objet un peu sculpture, mais fonctionnel. Alors, si je vous montre l'autre image. Donc, ça, c'était de nouveau les photos de la réalisation avant. Là, on est sur les images de synthèse. Donc, on voit bien la première marche, hop, dans un petit espace, c'est quand même quelque chose de pratique, se déploie pour créer une banquette. La dernière marche de la première volée se prolonge pour créer un bureau. Carrément, dans l'épaisseur du palier, donc, on a le palier, ici, qui est aussi suspendu, on retrouve un rangement, pourquoi pas, pour insérer une série de livres. et ensuite, la dernière volée. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer une promenade, on va dire, une espèce de balade à travers ces différentes volées, mais à la fois de donner quelque chose de très aérien et de fonctionnel. Alors, autre projet, donc là, c'était, donc, on est plutôt sur l'idée d'un studio, d'accord ? Donc, quand on voit un studio, c'est-à-dire qu'on a une grande pièce dans laquelle il faut insérer un coin nuit. Alors, la solution basique, c'est de mettre un canapé-lit. Mais ça, c'est la solution basique. Donc, ici, l'idée a été de créer une paroi bibliothèque, on va dire, donc, une paroi filtre pour séparer visuellement la chambre, qui est limitée à sa plus simple expression, donc, c'est-à-dire le lit, la chambre du salon. Donc, il y a toute une série de portiques, on va voir après, on les voit ici, qui ont été installés, des portiques en bois. Ils ont été installés à une certaine distance et entre eux, on est venu mettre toute une série d'étagères pour rendre ça fonctionnel. Donc, ça permet de nous créer à la fois une bibliothèque du côté jour, ça a permis de créer ici un dressing, parce que, bon, quand on dort dans la même pièce que la pièce de vie, on ne va pas mettre un portant avec des cintres et les habits comme ça. Donc, voilà, ici, le dressing est intégré. Donc, si je reprends l'autre, voilà, donc là, vous avez un peu les schémas de composition. Donc, ça a été tout d'abord de créer une estrade avec le lit et un premier dressing. Ici, la paroi a été percée afin que la lumière puisse arriver jusqu'au bout du dressing. OK. Ici, c'est la deuxième partie du dressing où on a bout, on a une bibliothèque qui donne du côté salon. et ensuite, il y a l'ensemble de ces, on va dire, portiques en bois qui sont venus s'insérer au-dessus pour créer ce filtre. Donc, il y a à la fois un filtre visuel, mais la lumière continue quand même toujours de traverser cette paroi. Ça va jusqu'ici ? Vous avez des questions ? Bon. Alors, autre exemple, mais la photo suivante sera peut-être plus parlante. Donc là, de nouveau, on a une grande pièce de vie avec une cheminée existante. Et quelquefois, quand on a un grand espace, c'est compliqué de répartir les fonctions. Donc ici, l'idée a été de créer un meuble, on va dire, sur toute la longueur de la pièce et de venir l'appuyer sur le mur existant, ce qui permet de relier tous les différents espaces. Donc ici, on avait une cheminée existante. d'accord ? Qui s'est transformée en meuble TV. Donc là, vous allez me dire, oui, mais là, on n'a pas la hauteur, c'est un peu haut. Ben oui, mais là, on fait avec les contraintes de l'existant aussi. Et donc, cette cheminée a été, on va dire, englobée dans ce long meuble qui permet de retrouver de part et d'autre de la cheminée des coins bureaux. Ah, pardon, je me trompe. Le coin TV est ici. Ça, c'était un cadre. Donc voilà, ça permet d'unifier complètement l'espace. Donc au lieu d'avoir deux espaces, un espace salon, un espace salle à manger. Là, je n'ai plus qu'un seul espace grâce à ce meuble. Donc visuellement, quand je rentre dans cette pièce, voilà, je vois un ensemble. Vous voyez que dans cette composition, il y a certains niches qui ont été créés pour faire une bibliothèque avec les livres apparents. Il y a d'autres rangements qui ont la même profondeur. Donc ça, on peut imaginer que c'est aussi des rangements pour livres. Mais on n'a peut-être pas envie de montrer tous ces livres non plus. Imaginez que vous avez tous vos cours à ranger. Ce n'est peut-être pas ce qu'on a envie de montrer dans son salon tous ces classeurs de cours. Ensuite, il y a des rangements qui ont une autre profondeur. Donc la profondeur du rangement s'adapte en fonction de l'utilité. Par exemple, si j'ai un bureau qui fait 40 cm, je n'arriverai jamais à travailler sur ce bureau. Donc on voit que les espaces de bureau ici, on a travaillé avec une autre profondeur. Ce qui donne ce jeu de cubes, on a l'impression que les cubes s'enfoncent et ressortent par rapport au plan du mur. Un peu dans le même état d'esprit, donc ici, la demande des propriétaires, c'était de retravailler sur l'entrée, de rendre quelque chose un peu plus fonctionnel. On voit ici qu'on a un meuble d'entrée. Donc pour relier cet espace d'entrée avec la zone de vie, un seul meuble a été conçu. Ici, en particulier pour des bibliothèques et des niches pour mettre des tableaux. Et dans ce meuble ont été insérées deux portes coulissantes afin de pouvoir accéder à la cuisine. Donc ça, ça permet de se dire bon ben tiens, quand je n'ai pas envie de voir la cuisine, simplement, je ferme ces deux portes coulissantes. Donc ici, on a un peu l'impression de traverser. On a perdu la notion de cloison et de porte, mais on traverse le meuble. Alors ici, dans un autre style, l'idée était, donc on a un seul espace, d'accord, on est de nouveau dans un studio, espace entrée avec un petit séjour et là une cuisine. Donc la cuisine était très visible depuis l'entrée et le séjour. Donc la demande des propriétaires était vraiment de créer un filtre visuel. donc une des solutions aurait été peut-être de se dire ben tiens, on recloisonne complètement la cuisine. Alors là, on perd l'idée de volume. Si j'avais mis une cloison en juproque ou n'importe, donc ça, c'est carrément une paroi opaque. Ici, ça a été tout l'inverse de travailler avec un filtre de tasseau de bois et de planche de bois, donc qui permettent à la fois de cacher un peu la cuisine, mais qui n'empêchent pas la lumière de filtrer et donc de bénéficier encore de cette impression de volume entier. Ici, ce qui a été intéressant, c'est que dans ce filtre, voilà, ils ont intégré toute une série de planches un petit peu plus profondes afin de pouvoir les utiliser en forme de bibliothèque. Idem ici, mais on le verra mieux peut-être sur l'autre dia, on a utilisé ce filtre pour créer un banc. Donc un banc pour la salle à manger. Donc dans un petit espace, on peut avoir à un moment donné un banc ou une banquette intégrée pour profiter de la salle à manger. Ça évite, ça prend moins d'encombrement que de mettre une salle à manger au milieu de la pièce avec quatre chaises ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ici c'est de nouveau les images de synthèse. Et donc là, on voit bien, il y a un filtre visuel, mais je vois quand même toujours la cuisine. Et là, grâce au changement de profondeur, ici on voit qu'il y a un banc qui a été créé pour la salle à manger. Là, vous avez chaque fois les différentes étapes du processus de création. Donc d'abord, venir recouvrir certaines parties avec des panneaux pleins, on va dire. Ensuite, créer ce filtre visuel et dans ce filtre, venir intégrer certains rangements plus l'idée du banc. Alors ici, donc là, on est plus dans un appartement déjà un peu plus grand qui pourrait déjà correspondre peut-être plus à votre projet. Donc la problématique des propriétaires, vous voyez ici, c'est dès l'entrée, on tombe sur une espèce de hall d'entrée qui n'est pas défini. Et surtout, à partir du séjour, il n'y a rien qui vous choque ? Non ? Personne ? Oui ? Voilà. Donc on a un sanitaire qui est dans l'entrée, mais la porte du sanitaire s'ouvre directement dans le séjour, ce qui n'est pas du tout conseillé. Mais ici, on est dans des projets de rénovation, donc c'est la situation existante. Donc la demande des propriétaires, c'était de se dire bon ben tiens, on voudrait isoler visuellement cet accès au sanitaire et créer un coin bureau. Donc l'idée a été de travailler avec une paroi à clairvoix, donc vous allez voir peut-être plus ici. Donc toute une série de rangements ont été insérés du côté du côté salle à manger, toute hauteur, en respectant donc la largeur du mur. Donc vous voyez ici, toute cette partie-là, on avait ici une gaine, donc tout ça ici a été retravaillé en rangement haut et puis voilà, elles ont mis en place un rangement bas qui fera office de limite entre l'entrée et la zone de vie. Pourquoi bas ? C'est pour pouvoir toujours avoir cette connexion visuelle. Donc dessus ont été placés une série de tasseaux, on va dire, de manière courbe. pourquoi ? Pour pouvoir à un moment donné profiter de la profondeur du rangement ou du côté bureau ou du côté salle à manger. Donc c'est-à-dire ici, une fois que je suis dans le salon, je ne vois plus la porte du WC, mais j'ai toujours cette connexion visuelle par rapport à l'entrée. Donc là, on est vraiment sur du mobilier intégré, donc c'est du mobilier qui est fixe, qui est conçu en fonction de certains besoins ou certaines demandes bien évidemment, mais surtout qui est conçu par rapport au volume global qui a été créé. Donc il fait partie intégrante de l'architecture. Ok ? Alors, est-ce que ça va ou ça fait beaucoup d'informations en peu de temps ? Est-ce que vous avez compris le concept, la différence entre le mobilier, on va dire, meuble et le mobilier intégré ? Oui ? Donc ici, on va commencer, donc je vous ai dit qu'il y aurait deux, trois focus sur l'aménagement de pièces spécifiques. Ici, on va entamer la cuisine. Pourquoi ? Parce que dans la suite de votre projet, on vous demandera, on fera un petit topo après, mais on vous demandera de réaménager la zone de séjour, séjour cuisine. Vous aurez ultérieurement le même PowerPoint sur la salle de bain. Alors, au niveau des cuisines, il faut savoir que l'aménagement d'une cuisine doit intégrer absolument quelque chose, c'est la fonctionnalité. Parce qu'il y a une fonction, il y a plusieurs fonctions, plusieurs opérations qui sont effectuées dans une cuisine. Tout d'abord, vous revenez d'avoir fait des courses, donc il faut pouvoir arranger les courses, il faut pouvoir préparer vos aliments, pouvoir les cuisiner, donc les cuire, pouvoir les conserver, les mettre au frais, ensuite pouvoir aussi installer une table, desservir la table. Donc, il y a quand même plein d'actions que l'on doit faire dans une cuisine pour qu'elles soient fonctionnelles. Donc, on va partir sur les trois actions principales qui sont, vous revenez des courses, il faut bien stocker. Donc, c'est tout ce qui est réfrigérateur. Je vais mettre mes éléments au frais, maintenant que je vais ranger à côté tout ce qui est conserve et tout, mais en tout cas le frais, il faut pouvoir le mettre tout de suite au réfrigérateur. Ensuite, le lavage, donc c'est tout ce qui est évier, la vaisselle et compagnie et la préparation. Ok, donc ça, c'est les trois activités principales et elles font partie de ce qu'on appelle le triangle d'activité. Donc, vous allez voir après sur les petites images. On va essayer de relier à chaque fois ces trois éléments, donc ce qui est stockage du froid, le lavage et la cuisson et on va dire qu'on va les relier par un triangle et le périmètre de ce triangle, donc la somme des côtés, doit être le plus petit possible. Au plus il sera petit, au plus la cuisine sera fonctionnelle. Ok, si je dois commencer à courir d'un coin à l'autre avec, je ne sais pas, mes légumes pour ne pas aller les laver et puis je dois faire demi-tour, courir dans l'autre sens pour aller les cuire, la cuisine ne sera pas fonctionnelle. Donc différents types de dispositions de cuisine. Donc là je vais vous en énumérer quelques-unes. Après la cuisine, c'est aussi un élément, une fois qu'on respecte les règles de base, c'est aussi un élément où on peut vraiment proposer une vraie composition. D'accord ? Mais il faut qu'elle reste fonctionnelle, c'est la seule chose. Donc ici, on est dans l'installation la plus, comment, pour des espaces les plus petits, on va dire. Donc ça, on est sur une cuisine en ligne. Donc tout se suit. D'accord ? Donc là, on voit que mon triangle, si j'essaye de relier la cuisson au lavage et au réfrigérateur, c'est une ligne, forcément. Ok ? Donc ça, c'est plutôt pour des pièces en longueur, vous l'imaginez bien. Mais ça nécessite quand même un va-et-vient. Donc là, je vais quand même tout le temps à gauche, je repars à droite, je fais tout le temps un peu le même trajet. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est aussi une logique, c'est que quand on compose une cuisine, il faut aussi se projeter. Donc, si ici, je suis en train de faire chauffer de l'eau pour cuire des pâtes ou je ne sais pas, à un moment donné, il faut que j'ai une possibilité de déposer ma casserole. D'accord ? Donc on laissera toujours un plan de retrait de 40 cm minimum à droite et à gauche d'un évier ou d'un élément de cuisson. C'est toujours dans la même idée d'une fois que j'ai ma casserole remplie d'eau, je ne vais pas courir tout de suite la mettre sur la plaque de cuisson, je vais peut-être d'abord la déposer. Donc ça, on ne colle pas tous les éléments les uns à côté des autres. Donc ça ici, c'est la disposition en ligne. Donc un exemple ici, mais comme je vous dis, il y a plein d'exemples possibles, mais là on voit bien que toutes les différentes fonctions sont reprises ici dans le fond sur un élément en ligne. Là, ça a été complété par un plan qui sert à la fois de bureau, de salle à manger. Ça, après on est libre, mais son fonctionnement-là est en cas un fonctionnement en ligne. Ensuite, le fonctionnement en parallèle. Donc c'est-à-dire que j'ai deux éléments de cuisine, l'un en face de l'autre. Donc ici, c'est peut-être le triangle d'activité le plus court parce que je prends l'élément, je me déplace un peu, je le lave, je me retourne, je le cuis. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui est, on va dire, le plus fonctionnel. Ça fonctionne aussi, enfin, c'est surtout utilisé aussi dans les espaces en longueur. Alors au niveau de l'agencement des placards, on ne met pas non plus des placards n'importe où. Il faut essayer d'imaginer le cheminement du salle, c'est-à-dire l'évier, la vaisselle doivent être à proximité aussi d'une poubelle, tout ça, tout ça va être regroupé et le cheminement du propre. Donc c'est-à-dire, une fois que la vaisselle est propre, il faut que je puisse la ranger. Donc de nouveau, c'est comme le mobilier intégré, c'est comme l'agencement, il faut essayer de se projeter. Et c'est-à-dire, tiens, là, je suis dans la cuisine que je propose à mes futurs clients, est-ce que c'est pratique ? Imaginons. Donc vous devez vous projeter. Donc là, on est donc dans un agencement en parallèle, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'ici, on a un élément là au fond qui va être plan de travail et ici, on a un élément qui est plus aérien où on a la cuisson. Donc le frigo doit être là, on a la cuisson et le lavage. Alors ensuite, les cuisines en U. Donc ça, c'est le triangle d'activité qui est aussi assez court. C'est au fait une configuration qui est pas mal utilisée actuellement mais en enlevant ici une paroi. Donc on a une cuisine, on va dire, ouverte. D'accord ? Et souvent en U, c'est ça qui est utilisé. Alors quand on a ce genre de cuisine, vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai pas mis l'évier ici et la cuisson là ? Souvent, le plus pratique, ce sera de mettre l'évier au centre. De se dire, voilà, d'un côté, je vais avoir la cuisson, de l'autre, le stockage des denrées et le lavage se fera au centre. Comme ça, je peux aller hop, je me tourne à gauche, je me tourne à droite. Donc c'est très pratique comme fonctionnement. Voilà un exemple. Donc vous voyez, comparé au plan, donc le petit plan vous donne la manière, on va dire, c'est un schéma qui vous donne le fonctionnement. Bon voilà, après il y a moyen de créer des choses beaucoup plus, voilà, design, avec certains auteurs, pas auteurs. Donc ça, après il y a un vrai travail de composition. Mais le fonctionnement, on est bien dans une cuisine en U, puisque là j'ai le lavage, la cuisson, cuisson, et le frigo qui doit être ici intégré quelque part. Alors la cuisine en L, donc ça, on a à peu près dans le même fonctionnement, à part que là souvent c'est pour des surfaces un petit peu plus importantes. Donc on va avoir plutôt aussi style cuisine ouverte, dans une pièce qui permettra peut-être aussi de retrouver un coin repas. Donc en fonction de la taille et de l'aménagement, on pourrait très bien imaginer qu'ici je puisse retrouver une table pour prendre des petits déjeuners ou des choses comme ça. Ce qui n'est pas trop possible dans des surfaces réduites avec une cuisine en U. Je ne vais pas mettre une table en plein milieu qui va venir me gêner dans le fonctionnement, dans l'utilisation de la cuisine. Donc voilà une cuisine en L, vous voyez, dans un espace ouvert. pareil, ici on a tout ce qui est cuisson, lavage, là aussi cuisson et le frigo qui doit être intégré dans cette partie-là je pense. Donc ici une cuisine en L qui permet également de faire une séparation. On voit que la salle à manger est derrière et on a vu que le salon doit être de l'autre côté. Donc une cuisine en L, ça ne veut pas dire que j'ai une cloison toute hauteur qui vient me séparer tout l'espace. Juste un élément avec un plan de travail comme celui-ci permet de séparer déjà deux espaces. Alors oui, quelque chose, une configuration qui est beaucoup utilisée en ce moment, c'est l'îlot central. C'est-à-dire que je vais isoler une ou plusieurs fonctions que je vais retrouver au centre. Bien sûr, pour pouvoir mettre ce genre de configuration en place, il faut de l'espace. Ça, ça va de soi. Donc on vous a remis ici quelques petits schémas juste en se disant tiens, en fonction de l'espace que j'ai, est-ce que je peux essayer d'envisager une cuisine avec un îlot ou pas ? Alors à vous de choisir aussi si sur l'îlot on retrouve plutôt le lavage ou on retrouve plutôt la cuisson. Attention que la cuisson, si ça se retrouve sur un îlot, il y aura bien au-dessus aussi un élément pour tout ce qui est hot. Donc dans l'espace, ça n'aura pas le même effet. Donc voilà un exemple ici sur l'îlot, on a carrément regroupé deux fonctions. On a regroupé le lavage, la cuisson, ici on a le four et la cuisine. Alors l'îlot, c'est vrai que ça permet de dégager quand même visuellement puisque notre vue est au-dessus du niveau de l'îlot. Donc ça permet de dégager l'espace et d'avoir une vision globale du volume. Alors vous voyez qu'un moyen de s'amuser ici aussi dans la composition des cuisines, là il y a toute une série de petits rangements qui ont été prévus en abou, il y a le contraste avec les couleurs, donc ça après ça fait partie de votre travail de composition. Alors ici, c'est un petit récapitulatif mais très schématique, d'accord ? Mais ça vous dit un petit peu par rapport à la superficie dont vous disposez pour aménager votre cuisine, voir un peu le type de cuisine que vous voulez mettre en place et ça vous donne une petite proposition. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ça qu'il faut faire mais ça vous permet peut-être si vous êtes un peu perdu au départ dans les choix que vous voulez faire pour l'aménagement, ça peut vous aider. Là, je vous ai mis deux, trois autres exemples que je trouvais intéressants parce que voilà, on peut aussi imaginer travailler une cuisine qu'avec des meubles bas. Donc c'est-à-dire, ben voilà, il y aura plus de linéaires de meubles bas mais je n'ai peut-être pas du tout de meubles hauts. Pourquoi ? Parce que je retrouve une baie, j'ai peut-être une baie qui fait toute la longueur donc voilà, ça c'est possible aussi, je veux dire, il n'y a pas de règle du moment que vous respectez ce triangle d'activité. Vous pouvez vraiment vous amuser, c'est un élément avec lequel on s'amuse beaucoup normalement la cuisine. Sur cet exemple-là, on voit que là, ça a été travaillé avec des meubles mi-haut, donc c'est-à-dire il y a des meubles bas, on est d'accord, il y a des meubles hauts mais il y a aussi des colonnes, des colonnes qui peuvent faire toute la hauteur de la pièce mais des colonnes qui peuvent s'arrêter à un certain moment à une hauteur à 2 mètres ou je ne sais pas, non un peu moins ici je pense, ici ça doit être 1 mètre 80 ou quelque chose comme ça et y intégrer des éléments fonctionnels. Ici, on est plus sur une cuisine qui se termine en barre donc on a un élément fixe et puis là, on retrouve style île au central mais avec un plan prolongé pour pouvoir prendre les petits déjeuners et compagnie. Il y a aussi des cuisines un peu plus objets ou sculptures qu'on va dire donc ça, ce sont des recherches que certains designers font donc voilà, ici on a une espèce je veux dire d'œuf voilà, mais ça, on va plus partir sur l'idée que ce ne sont pas des prototypes mais que ce sont des essais uniques qui ne rentrent pas dans un aménagement intégré. Voilà, d'autres types de cuisine. alors celui-ci était intéressant car on est dans une cuisine où on est dans une pièce fortement vitrée et la volonté était de travailler avec une cuisine en parallèle. Donc, c'est tout à fait possible mais attention, là, qu'est-ce qui se passe ? si on a une vitre une fenêtre toute hauteur voilà, avoir conscience que je vais voir l'arrière des meubles de cuisine je dois devoir je vais devoir nettoyer derrière ça donc est-ce que je lui donne je l'écarte de la fenêtre d'un passage suffisant pour pouvoir nettoyer pour pouvoir passer pour pouvoir donc attention quand on pose des choses devant un élément vitré c'est possible mais il y a plein de questions à se poser autour. La petite image ici en bas donc ça c'était c'est ce qu'on appelle des cuisines meubles donc à un moment donné tout peut être intégré dans le meuble une fois que j'ai fermé toutes les portes à la limite je ne sais plus que c'est une cuisine d'accord donc ça se fait pour dissimuler complètement que ça soit un évier une table de cuisson des choses comme ça on peut aussi dire voilà je veux qu'elle soit le plus discrète possible à un moment donné donc c'est ce qu'on appelle les cuisines meubles alors ici donc forcément il y a différentes dimensions par rapport aux éléments de cuisine on a des éléments bas on a le plan de travail et on a des éléments hauts d'accord le plan de travail ça sera plus ou moins entre 85 et 95 cm c'est à dire qu'on imagine on prend une référence qui est la hauteur de la ceinture vous allez me dire on n'est pas tous on n'a pas tous la même taille donc souvent quand on fait réaliser une cuisine par un cuisiniste on peut choisir la hauteur de son plan de travail les personnes peut-être de plus petite taille vont lui demander la hauteur minimum les personnes plus grandes vont lui dire voilà moi je souhaite pour avoir le confort pour cuisiner qu'on rehausse un peu ce plan de travail donc voilà ça c'est en fonction du client par contre la profondeur du plan de travail on verra que ça sera le plus souvent ça sera 65 pourquoi ? parce que le meuble de cuisine bas aura une profondeur de 60 cm bien sûr il en existe d'autres mais le standard c'est 60 cm et surtout la convention en architecture les éléments de cuisine c'est 60 sur 60 pour les éléments bas après je peux les combiner mais c'est le standard pour l'architecture il y a aussi certaines cuisines aménagées avec des plans bar donc ça forcément quand on a un bar où on va s'accouder où on va s'asseoir sur un tabouret donc la hauteur est différente on sera plutôt vers du 110 idem ici le dernier niveau accessible 2,20 m donc il y a des meubles qui sont beaucoup mais c'est à dire que je n'arriverai pas à accéder sans un petit escabeau ou quelque chose comme ça aux objets du dessus dans les éléments bas bien sûr entre deux éléments de cuisine on prévoiera entre 100 et 120 le plus souvent 120 cm pourquoi ? parce que je dois pouvoir ouvrir la porte qui fera le plus souvent 60 et encore pouvoir me positionner pour aller chercher ce qu'il y a dedans idem quand on a un tiroir pour tout ce qui est éléments hauts on sera plutôt sur du 35 cm de profondeur et la hauteur ça pourra être 60 80 il y a beaucoup beaucoup de modèles qui existent mais il faut avoir une certaine logique quand je suis ici imaginons le personnage qui est là si le meuble avait 60 de profondeur elle n'a pas trop accès à son plan de travail elle se prend le meuble dans la tête donc c'est pour ça que souvent il y a ce décalage au niveau des profondeurs mais maintenant dans les aménagements contemporains la tendance un peu maintenant c'est de se dire tiens je surélève un peu ce meuble là je mets un meuble de 60 et je crée une niche à l'intérieur ça vous verrez vous chercherez des références donc tout est possible mais il faut toujours c'est se projeter et avoir une logique dans l'utilisation donc les éléments hauts je vous ai dit on sera sur une profondeur de 30-35 une hauteur de 60 ou 80 mais ça encore ça dépend et la hauteur de la position de la haute par rapport à une table de cuisson on sera sur 65 cm donc il y a certaines mesures à respecter par rapport au dégagement nécessaire par rapport à des éléments d'électroménager donc la distance entre deux éléments bas ça je vous ai montré on sera entre 100 et 120 deux éléments bas pour travailler à deux donc imaginez que vous ayez deux plans de travail donc là on va agrandir un peu parce que je vais y rester plus longtemps je vais réellement travailler donc là il faudra plutôt prévoir 140 les dimensions des différents éléments donc ça je vous laisserai voir le four la vaisselle l'évier en tout cas c'est à chaque fois des choses qui s'encastrent ou qui s'intègrent dans la cuisine voilà et ici on vous a juste remis quelques dimensions mais pour le moment vous n'allez pas l'intégrer en tout cas dans votre aménagement mais pour tout ce qui est donc pour les personnes à mobilité réduite bien sûr il faudra prendre en compte un dimensionnement ou un recul plus grand et des hauteurs de plans différents pour que les personnes puissent utiliser correctement la cuisine d'accord mais ça voilà c'est plus pour votre information pour le pour le moment alors ça ne bouge plus voilà donc sur la cuisine est-ce que vous avez des questions non tout est clair donc c'est quoi la chose qu'il faut retenir la première chose qui est en rouge le triangle d'activité bon mais c'est bon donc vous verrez c'est vraiment enfin en tout cas prévoir un projet de cuisine c'est ça peut être vraiment très très riche voilà parce que ça fait vraiment partie de l'ambiance générale surtout pour des cuisines ouvertes ça fait vraiment partie de l'ambiance et de la qualité du spatial que vous voulez donner à cet espace donc il ne faut pas délaisser la cuisine loin de là donc maintenant après la théorie on va passer à l'action enfin votre action que vous allez travailler donc première chose n'oubliez pas que vous avez l'observation des aménagements et du mobilier de votre projet que vous avez étudié de la maison que vous avez étudié à faire donc la fiche de l'étape 4 ensuite vous allez faire l'étude d'une pièce sous l'angle du dimensionnement de son mobilier et de ses aménagements et pour finir un aménagement créatif de la zone de jour de l'habitation que vous avez étudié le tableau la fiche de l'observation de l'habitation je vous l'ai remise donc il faut des observations au niveau de l'aménagement de manière globale et au niveau du mobilier alors certains plans ont été il y a plus d'informations au niveau du mobilier que d'autres d'un projet à l'autre évidemment vous allez avoir des réponses différentes cette remise là elle est prévue vous le savez le mardi 17 novembre avec le reste du dossier ensuite ce qu'on vous a annoncé la fois prochaine la fois dernière c'est que vous allez travailler aujourd'hui sur un travail de groupe sur tout ce qui est relatif à une pièce d'habitation dans la théorie donc un petit peu comme monsieur Hénin vient de vous faire mais vous allez plancher par deux ou trois sur une pièce spécifique vous allez faire un book à trois donc il faudra travailler en à trois au besoin faire des montages faire des photocopies par la suite et relier ce book parce que ce book on va venir le placer à l'atelier et tous les étudiants de l'atelier pourront le compulser donc il faudra une partie sur le dimensionnement et les propositions d'aménagement au niveau de la pièce du mobilier et de l'encombrement et ensuite des références contemporaines on insiste les mobiliers qu'on trouve dans des grandes chaînes de manière générale ce n'est pas des mobiliers contemporains donc on insiste sur le mobilier l'architecture contemporaine comme monsieur Hénin a montré dans les différentes références cette remise là elle est pour mardi donc mardi ce book doit être fini d'accord relié tout fini avec toutes les informations que monsieur Hénin vous a transmis je pense qu'il vous a mâché le travail j'ai repris les différentes pièces donc on a tout d'abord un groupe qui va s'occuper de l'entrée vestiaire ou essai séparé ensuite un groupe qui va s'occuper du salon un autre de la salle à manger de la cuisine un groupe buanderie cellier rangement un autre chambre parent un suivant chambre enfant avec la possibilité d'avoir un enfant ou deux enfants dans la chambre donc deux possibilités différentes les dressings la salle de bain et salle de douche donc salle de bain c'est quand il y a une baignoire qui est intégrée dans la salle de bain salle de douche quand il y a uniquement une douche ensuite salle de jeu et bureau le bureau ça peut être un espace intégré dans une pièce de vie donc ça c'est le travail que vous allez faire aujourd'hui jusque mardi mardi vous allez faire un travail personnel vous allez démarrer un travail personnel sur la création l'aménagement de la zone de jour du projet alors pour ce faire on est un petit peu parti des exemples que vous avez vus au niveau d'immobilier intégré c'est qu'on est parti sur le fait qu'on a une demande de propriétaire et donc la maison a été rachetée par un couple avec deux enfants et il demande de revoir de manière générale l'aménagement de la zone de vie donc de l'étage de vie donc l'étage de vie comprend dans la majorité des projets également l'entrée l'OEC séparé les rangements la buanderie mais ça ça dépend d'un projet à l'autre mais nécessairement la cuisine la salle à manger et le salon d'accord alors ça c'est de manière générale vous allez étudier tout le plan mais vous allez aussi prendre en compte une demande spécifique que vous allez vous imaginer alors cette demande spécifique ça peut être un propriétaire qui est passionné de bouquins donc il va falloir lui trouver une solution pour intégrer une énorme bibliothèque sa passion au milieu de sa zone de vie ça pourrait être aussi la volonté d'intégrer un meuble TV avec cheminée mais également aussi certains projets ont une cuisine fermée ça pourrait être l'ouverture de la cuisine sur la zone de vie ou avoir une modularité au niveau des espaces est-ce que mon salon peut se transformer quand je fais du télétravail en un espace de travail la journée et très vite le soir on peut tout ranger ou aussi accentuer par exemple la continuité entre l'intérieur et l'extérieur comment je vais faire pour que quand je suis à l'intérieur de mon espace de vie j'ai l'impression d'être au milieu de mon jardin il y a des manières de faire pour accentuer ce sentiment là et vous allez faire aussi une étude précise d'un mobilier intégré donc vous ferez un zoom à un endroit sur le projet alors pour ce faire mardi vous allez plancher pendant 4 heures sur une esquisse en loge donc sur la mise en place des intentions de votre projet rechercher des mots-clés le fait qu'on est passionné de bouquins ça va peut-être vous donner des idées de mots-clés des intentions que vous allez mettre faire évidemment une recherche de références spécifiques et faire des propositions d'aménagement au niveau de croquis que ça soit des vues en plan des coupes des petites axonaux par rapport évidemment aux outils que vous connaissez que vous avez entre les mains pour l'instant alors ça vous allez avoir un rendu sur papier Bristol ou si vous travaillez avec des montages ordi il faut qu'on ait une remise papier donc vous pouvez faire une impression ce rendu sera remis à la fin de la séance donc ces 4 heures vous travaillez on veut vraiment qu'il y ait quelque chose qui sorte de ces 4 heures pour vous obliger à rentrer vraiment dans l'exercice et on vous demandera un dépôt Teams donc scanner faire une photo si vous faites une photo faites bien attention qu'il n'y ait pas trop de déformation si vous mettez votre appareil photo pas parallèle à votre feuille vous allez avoir énormément de déformation et là on vous donne une journée en plus pour ceux qui n'ont pas nécessairement accès à un ordinateur facilement vous avez jusqu'au lendemain un soir pour pouvoir déposer ce document donc ça c'est mardi ensuite pour la remise du 17 novembre vous allez faire tout le dossier de cet aménagement donc là vous allez avoir les vues en plan et coupes au 50e un zoom sur le mobilier intégré en vue en plan et en coupe au 20e des croquis et des références contemporaines spécifiques à votre projet évidemment il ne faut pas que ce que vous montriez comme référence ne corresponde pas à ce que vous avez voulu mettre en place vous aurez des corrections individuelles par rapport à ce projet le 29 octobre 3 novembre et 5 novembre donc à ce moment là on rentre dans une autre manière de travailler à l'atelier on va corriger vos projets donc vous allez nous expliquer ce que vous voulez mettre en place et on va vous aider on va vous guider pour trouver les meilleures solutions et pour atteindre un projet fini pour le 17 novembre donc après la semaine tampon que vous avez la semaine d'hiver ça s'appelle semaine d'hiver semaine créative où vous allez rendre l'entièreté de votre dossier de la phase 1 à la phase 4 alors pour vous donner 2-3 idées d'une planche tendance qu'est-ce qui s'est passé on ne l'a pas je vous la montrerai plus tard vous rechercherez par exemple sur Pinterest planche tendance architecture et vous allez avoir plein de références donc sur une planche tendance on va avoir la vue en plan des croquis des références des références de matériaux de matière de couleur et vous allez vraiment comme si vous alliez chez votre propriétaire le propriétaire chez le client vous allez aller présenter votre projet et pour pouvoir vendre en quelque sorte votre projet évidemment il faut qu'au niveau communication au niveau des documents que vous allez présenter il est le plus de renseignements possible pour pouvoir comprendre le projet en lui-même voilà donc maintenant on va passer je vais dire on va arrêter le cours plus théorique et on va passer à l'atelier de manière générale où vous allez vous replacer en groupe et travailler sur votre book de la pièce spécifique merci